Le Man Event Un max de streamers sous le fr finalement, la crème de la crème tu vois, et qui se réunissent pour aider les hôpitaux de Paris, réunir des fonds pour les hôpitaux de Paris et pour pouvoir les aider dans cette crise sanitaire absolument infernale qui nous touche depuis plus d'un an. Parce qu'on se dit, bon on essaie de reprendre une vie normale mais c'est compliqué, tu t'imagines quand même que ça fait plus d'un an qu'il y en a qui en chient dans les hôpitaux tu vois. Donc si on peut les aider de cette manière là, moi je suis complètement ok tu vois. Donc voilà, le Man Event ça sert à ça, c'est pour aider les hôpitaux de Paris, essayer de les soulager un peu pendant cette crise. Et écoutez, voilà on va espérer pouvoir un jour tourner cette page Covid, plutôt sera le mieux bien sûr. Mais voilà en tout cas ce qu'est le Man Event. Quand est-ce qu'il aura lieu vous allez me dire ? Bah c'est tout bête, il aura lieu dans très peu de temps. Donc à partir du 23 avril 2021 à 18h, c'est le coup d'envoi, 18h il faut être là sur Twitch présent. Donc il y aura énormément de personnes qui vont participer à cet événement, vous pourrez le suivre sur n'importe quelle chaîne Twitch de votre streamer source préféré français. Il n'y a aucun problème là-dessus. La liste des participants bien sûr est dans la description de la vidéo avec tous les liens vers leur chaîne Twitch. Vous pourrez donc suivre ça tranquillement dans votre coin. Allez switcher un petit peu de streamer, tout ça, c'est vraiment très sympathique. Et bah écoutez, on va essayer de vous proposer un truc... Alors on a pas mal d'idées, on a un petit programme. Chacun en fait a son petit programme, puis il y a un petit programme spécial event. Ah franchement c'est aux petits oignons ce qui est en train de se passer. C'est aux petits oignons, on essaie de vous préparer quelque chose d'incroyable. Et tout ça va durer tout le week-end du 23 avril jusqu'au 25 avril à minuit. Minuit ce sera la fin, voilà, plus de dons ne pourra être récoltés. Ce sera la fin de la cagnotte. Et puis on pourra remettre ça tranquillement aux hôpitaux de Paris. Et voilà quoi. C'est un événement ma foi. Certes, c'est pas très joyeux le pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais le but c'est aussi qu'on s'amuse et qu'on puisse à la fin, bah écoutez, récolter des fonds pour aider les hôpitaux de Paris. Donc finalement, c'est pas... tout n'est pas noir sur le tableau finalement. Et voilà, du coup, pour ce qu'est le Man Event, ça fera office d'introduction, écoutez, parce que ça fait plusieurs fois que je recommence cette introduction. C'est assez difficile de parler de tout ça, puisque c'est un sujet quand même relativement délicat. Vous le savez, moi je suis très placé humour, mais là c'est quand même difficile de mettre trop d'humour là-dessus. Ça dure depuis quand même plus d'un an, il y a eu énormément de morts, donc écoutez, il faut encore se battre. Il faut encore se battre et aider ceux qui en ont besoin. Voilà, tout simplement. Ce n'est pas le premier événement caritatif qu'on a organisé, comme je l'ai expliqué. En fait, il y a déjà eu un événement caritatif l'année dernière, c'est donc le deuxième Man Event cette année. L'année dernière, on était 20 streamers à streamer et c'était juste fou, quoi. Il y avait une ambiance incroyable, une entraide jamais vue auparavant. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais là, putain, c'est vraiment fou, quoi. Je veux dire, on avait un objectif, on avait un objectif quand même à 500 euros. Donc déjà, quand tu vas voir les hôpitaux de Paris et que tu leur dis, bonjour, on voudrait faire un événement caritatif et tout, pour vous aider. Tu sais, les personnes à qui tu as affaire, elles vont te dire, bon, combien vous pensez faire, tu vois. Et tu sais, quand tu arrives, tu leur dis, bah, 500 balles, tu sais, ils te prennent moyen ou sérieux, tu vois. Et tu sais, c'est limite si on ne rigole pas au nez. Et au final, tu arrives et tu dis, bon, alors à la fin de l'événement, on a réuni combien ? Plus de 13 000 euros qui ont été récoltés. Et là, tu dis, d'accord, d'accord, on en est là, ok. Tout le monde était vraiment surpris, agréablement surpris, bien sûr. Dans le sens positif, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, en fait. Je veux dire, aucun de nous n'est streamer professionnel. Aucun de nous ne vit vraiment que de ça. C'est personne à ce job à temps plein. Et voir, en fait, le fait que plein de petits streamers se réunissent. Je veux dire, l'année dernière, concrètement, combien y avait-il de partenaires Twitch ? C'est-à-dire de personnes qui avaient en moyenne 75 viewers sur leur live. Pas beaucoup, vraiment pas beaucoup. Et tu te dis, bah ouais, c'est des petites communautés comme ça qui se réunissent autour d'un même jeu, d'une même passion. La série Souls chez From Software. Et du coup, on en est arrivé à ça, quoi. Donc, je tenais vraiment à vous le dire. Merci à vous d'avoir fait cet événement. Quelque chose d'incroyable. Quelque chose de vraiment... On s'en souviendra, je pense, toute notre vie. Enfin, moi, personnellement, c'est le cas. Parce que c'est quelque chose, comme je l'ai beaucoup dit, quelque chose que j'ai toujours voulu participer à un événement caritatif. Parce que, moi, dès qu'il faut aider, je suis là, tu vois. Je ne suis pas quelqu'un qui dépense son fric pour des conneries de trucs qui ne servent à rien. Ou voilà, tu sais. Ah tiens, je vais m'acheter une nouvelle télé. Pourquoi ? Elle fonctionne très bien, l'ancienne. Ce genre de choses. Mais par contre, dès qu'il faut donner ou quoi, t'inquiète, je suis là. T'inquiète, je suis bien présent. Donc, voilà. C'est vrai que je me dis... Je ne suis pas trop dans les gadgets, les trucs comme ça. Mais par contre, donner mon argent pour une association, ça, il n'y a aucun problème. Et du coup, je me dis, si je peux participer en plus à un événement caritatif, mais let's go, quoi. Je veux dire, je le ferai volontiers, quoi. Et l'année dernière, du coup, c'était dingue. C'était compliqué quand même. Trois jours intenses. Parce que certains d'entre vous se disent peut-être, ça va, vous êtes peinards en train de jouer derrière votre écran. Oui, mais attention. Il y a une différence entre jouer au fond de ton canap à un jeu et à animer un live, à aller checker Discord, tout ça en même temps, de checker le chat, regarder les donations, tout ça. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et c'est très, très fatigant et éprouvant aussi pour les nerfs. Donc, quand vous faites 6, 7, 8 heures de live d'affilée, je peux vous garantir qu'à la fin, il vous faut un peu de repos, quoi. Donc, voilà, c'est... Franchement, l'année dernière, en tout cas, c'était un truc de fou. C'était vraiment dingue. Très, très heureux d'avoir pu participer à cet événement. Et quand je vois que cette année, Calder a encore besoin de nous, pas de souci, vu qu'on est là. Et franchement, on répond présent. Je veux dire, il n'y a même pas à hésiter. Oui, on est là. Let's go, quoi. Donc, voilà. En tout cas, j'ai vraiment hâte d'être à ce week-end-là, en forme et tout. Et je tenterai de bien me reposer les jours d'avant, de bien préparer les trucs. Et puis, on va faire en sorte que tout se passe bien. Et voilà, quoi. Ça va être très sympa. Oh là là. J'ai juste trop hâte, en fait, que ça arrive pour me dire « Allez, let's go, on y va. » On a besoin de nous. On répond présent. Ce Man Event 2021, c'est aussi l'occasion finalement de réunir encore plus de personnes que l'année dernière. Il y en a maintenant, tu vois, c'est déjà leur deuxième édition. Tu sais, ils se disent « Ah, t'inquiète, je sais comment ça va se passer. C'est bon. » Et t'en as, ils sont là « Waouh, putain, je ne sais pas du tout comment ça va se passer. Des petits nouveaux, c'est mignon. » Et voilà, du coup, on est plus nombreux et on va aller encore plus loin ensemble parce qu'évidemment, on se dit peut-être qu'on fera moins que l'année dernière. Tu vois, t'as cette espèce de micro-pression de se dire « Est-ce qu'on va faire un objectif comme l'année dernière ? Est-ce qu'on va faire moins ? Est-ce qu'on va faire plus ? » Il y a aussi cette petite part de… Peut-être pas de stress, mais de… Pour moi, c'est plus une micro-pression en se disant « Si on fait moins, c'est quand même dommage. » Mais quelque part, même si on fait pareil, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme. Donc moi, je me focalise comme premier objectif, c'est de faire au moins 10 000 euros. Ce serait incroyable. Et si on fait plus, tant mieux. Si on fait moins, tant pis. Mais dans tous les cas, on n'aura pas à rougir parce qu'on pourra se dire « On a participé à ça. » « On aura aidé les hôpitaux de Paris. » Donc n'allez pas craquer votre PEL quand même. Attention, pensez aussi un peu à vous et à votre avenir. Mais si vous le pouvez, franchement, donnez quoi. Si vous le pouvez, allez-y. Et encore une fois, la team 1 euro ! La team 1 euro, on vous voit. Vous vous dites « Non, mais je ne vais pas donner 1 euro, c'est ridicule. » Mais imaginez 100 personnes qui donnent 1 euro. Imaginez. Je veux dire... Alors que si, ces 100 personnes se disent « Non, non, je ne vais pas donner. Juste 1 euro, c'est ridicule. » Bah ouais, mais du coup, ça fait 100 en moins et c'est dommage. C'est dommage. Je veux dire, même 1 euro, allez-y. Allez-y, quoi. Je veux dire, il faut y aller. Donc c'est vraiment ce moment-là dans l'année où on a besoin de vous. Et voilà, quoi. Je veux dire, je ne sais pas quoi dire de plus, en fait, pour vous motiver à vraiment vous dire « Allez-y, donnez, putain ! » Je veux dire, voilà, quoi. Mais c'est vraiment un truc où je me dis « Putain, je sais comment ça va se passer et ça va être juste trop bien, quoi. » Il y a mes redifs de live de l'année dernière, si vous voulez vous mettre un peu dans l'ambiance. Sachant que, d'ailleurs, belle transition, l'année dernière, en fait, on avait fait beaucoup de choses dans notre coin. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses sur la chaîne de Calderman qui essayaient de regrouper pas mal de streamers en disant « Venez, on fait un truc tous ensemble. Venez, on fait un truc à cette heure-là. J'organise un truc à cette heure-là. Je vais inviter lui et lui. » Et il y avait pas mal de choses qui bougeaient sur sa chaîne à lui, mais peut-être un peu moins sur les autres chaînes. On était tous un peu dans notre coin parce qu'entre nous, on ne se connaissait pas plus que ça, finalement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'affinités qui se sont créées, d'ailleurs, grâce à cet event. J'ai découvert plein de streamers. J'en ai découvert encore plein avec l'édition de cette année. Et je me dis « Putain, c'est trop cool. » Donc, on essaie de se réunir. Voilà. C'est vraiment cool, tu vois. Le fait que la communauté Souls se réunit de plus en plus, se soude, finalement. Et je pense que cette année, on aura plein de choses en commun. À tel point, en fait, qu'on est en train de se dire « Attends, mais comment on va organiser un truc solo, en fait ? » On ne sait même pas comment on va organiser un truc en solo parce qu'il y a tellement de trucs à côté qui s'organisent qu'on se dit « Attends, what ? » « Qu'est-ce qui se passe ? » Donc, voilà. C'est à voir. À voir, à voir. Moi, j'ai déjà un petit bout de programme de fait. On va voir un petit peu ce que ça va donner, quoi. Donc, dans tous les cas, cette année, on est plus nombreux. Et écoutez, on espère aller toujours plus loin ensemble, quoi, finalement. C'est un peu ça, le but, aussi. Alors, pour ceux qui s'inquiètent, d'ailleurs, je tenais à faire une petite parenthèse très rapide. Pour ceux qui s'inquiètent de deux choses. La première, vis-à-vis des donations. Je sais que certains, vous n'avez peut-être pas confiance dans les donations. Pour ceux qui n'étaient pas là à l'édition de l'année dernière, en gros, sachez que vous n'allez pas faire un don comme vous le faites, par exemple, pour le The Event, ce genre de choses via Streamlabs et tout le bordel. C'est-à-dire que ça ne passe pas par une plateforme, puis de cette plateforme, ça va à l'association. Là, votre don va aller directement dans une cagnotte sur le site de l'association. Donc, je sais que l'année dernière, c'était un point qui avait été relevé par beaucoup de personnes et qui se disaient, franchement, je suis content parce que, certes, pour vous, vous ne voyez pas les dons en temps réel et tout de qui a donné quand. Mais au moins, vous avez... Enfin, au moins, nous, de notre point de vue, on donne directement à l'association sur leur site Internet et ça permet d'être tranquille, en fait, tout simplement. Ça permet d'être archi-tranquille. Je veux dire, vous savez où va votre argent. Il n'y a aucun problème. Personne ne détourne d'argent ici. Tout va bien. Je veux dire, nous, on ne le voit pas transiter, cet argent. Ça ne passe pas par nous. Nous, on est juste là pour véhiculer l'information, le message, pour dire, s'il vous plaît, les gars, est-ce que vous pourriez donner ne serait-ce qu'un euro pour les hôpitaux de Paris pour les aider ? Nous, on est juste là pour ça. Et éventuellement, vous faire passer un bon moment. Mais ça, après, bon. Voilà. C'est un détail. C'est un détail. Mais donc voilà. Ça, c'est juste pour vous. Pour les nouvelles personnes qui ne connaissent pas trop le principe et tout, c'est des donations archi-sécurisées. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et vous allez me dire, bon, OK, mais tu sais, dans d'autres événements caritatifs, parfois, tu as des... Comment je pourrais dire ? Tu sais, chaque streamer a sa petite cagnotte, son petit truc. Mais là, justement, vu qu'on est plein de petits streamers, on ne veut laisser personne à côté, on veut vraiment faire participer tout le monde et que tout le monde passe un bon moment. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas des cagnottes sur chaque stream. Il y a des cagnottes enfin, il y a une seule cagnotte, elle est globale et comme ça, au moins, la personne qui a 5 viewers sur son live sur tout le week-end, il ne se sent pas lésé et pour lui, il voit toujours plein de donations arriver et il se dit, c'est trop cool. Plutôt qu'à la fin de l'event, il arrive et il se dise, bon, grâce à mon stream, on a amené 10 balles ou même 1 euro. Bon, ça peut peut-être démoraliser, ce n'est justement pas le but. Donc, du coup, ce qui est bien, c'est que personne n'est mis de côté. Que tu sois un plus gros streamer dans notre petite communauté ou que tu sois un tout petit streamer qui te dit, oh, je ne suis pas très connu, blablabla, non, je veux dire, on est tous égaux. Je veux dire, vraiment. Moi, je tiens vraiment à mettre l'accent là-dessus. On est tous égaux. Que vous ayez 150 viewers sur tous vos lives, que vous ayez 3 viewers sur vos lives, on est tous égaux, franchement. Moi, je ne vais pas hésiter à raider qui... Enfin, je pense que je vais faire des raids quand je vais arrêter mes streams sur les personnes qui ont le moins, justement, de viewers. pour leur dire, regarde cette personne-là, elle est trop bien. Ce serait, ah, franchement, je ferais bien ça. Donc, voilà, personne n'est mis de côté et du coup, ça permettrait d'avoir des donation goals pour ceux qui veulent en placer, de pouvoir les mettre via la cagnotte globale. D'ailleurs, transition parfaite pour parler des donation goals puisque l'année dernière, je n'en avais pas fait. Je n'en avais pas fait parce qu'encore une fois, personnellement, je ne m'attendais pas autant de soutien de votre part. Je me suis dit, bon, on est tout petit, je veux dire. Enfin, voilà, quoi. Et finalement, waouh. Waouh, waouh. On s'était même fait jeter par Streamlabs parce qu'ils ne voulaient pas nous créer un lien justement pour passer sur leur plateforme. Parce que sur la plateforme Streamlabs, ce qu'il faut savoir, c'est que, pour la petite parenthèse, en gros, comme par exemple le The Event, il faut que Streamlabs te crée un lien et il faut qu'il crée un lien pour chaque stream et tout. et du coup, ça coûte un peu d'argent et tout, machin. Et ils ne font pas ça pour des petits events comme le nôtre. Ils font ça pour des giga events. Donc nous, on nous a clairement dit vous êtes trop petits, on s'en fout, concrètement. Et du coup, je crois qu'on avait réuni plus de 2000 euros en l'espace de quoi ? Une heure ou une connerie comme ça et... What the fuck ? What the fuck ? Donc trop petit, ouais, bah écoute, la prochaine fois, tu fermes ta gueule, Streamlabs. Et du coup, par rapport à ces donation goals, je vais vous les citer par rapport à ceux que j'ai mis pour ma cagnotte personnelle, enfin pour la cagnotte globale, mais je veux dire pour mon stream personnel. Donc à 1000 euros de donation goal, en fait, je vais, on va dire, essayer de surpasser ma timidité légendaire et essayer de passer sur un max de stream des copains, en fait, tout simplement. Essayer de passer parce que comme je l'ai... Enfin, comme l'année dernière, je ne vais pas nécessairement streamer tous les jours, en fait. Enfin, si, je vais streamer tous les jours, mais pas, si tu veux, pas 5, 6 heures tous les jours. Parce que si tu veux, moi après, j'ai une semaine de boulot derrière qui m'attend, le réveil, il va sonner à 6h45 le lundi matin. Voilà. Si tu veux, bon, je tiens quand même à travailler derrière, je ne voudrais pas perdre mon job, tu vois. Donc, pourquoi pas les après-midi, par exemple, passer sur un max de stream, tout ça, et faire un petit coucou. Donc, ça paraît con, dit comme ça, mais les 1000 euros, je sais qu'on les fera très très vite et je me dis, pour moi, c'est un défi, en fait. Pour moi, c'est vraiment un défi parce qu'il y a pas mal de personnes que je ne connais pas ou très peu et voilà. quoi, donc, aller les embêter sur leur stream, tu vois. On va crier booyah absolument partout, ça va être merveilleux. Voilà, voilà. Pour, donc, deuxième palier qui est à 5000 euros déjà, une run Dark Souls 3 torche uniquement. La run à la torche uniquement de Dark Souls 3, c'est... Ah, c'est quelque chose, voilà, la torche, une run à la torche, écoutez, je n'ai jamais fait, c'est une run qui me restait en tête depuis un moment, et là, je me dis, bah, comme on a un événement lié à cette torche, bah, écoute, let's go en fait, let's go, let's go, voilà. Donc ça, c'est un peu les paliers où je me dis, c'est atteignable, vraiment, c'est atteignable. ensuite, on a le palier où là, ça commence à être un peu la zone orangée, c'est la zone un peu... ça commence à être pas mal. Palier à 10 000 euros, speedrun, any% Bloodborne en une heure ou moins. Ça veut dire que je vais devoir tryhard pendant plusieurs mois pour réussir à avoir ce any% à une heure 0-0 in-game time ou moins. ça va pas être évident parce qu'on a déjà galéré pour avoir ces une heure... Combien c'est le dernier temps que j'ai fait ? Une heure 33, mon PV, je crois, actuel, mon personal best. Donc ouais, il va falloir qu'on tryhard nos morts pour arriver en dessous des une heure, vraiment. Mais je serais prêt à le faire. Voilà. Ensuite, je me suis dit, ça peut être marrant de se mettre un palier pour la cagnotte de l'année dernière. Donc qui était de, écoutez-moi bien, 13 385,3 30 euros. Petit palier, du coup, à 13 385 euros, virgule 30 centimes, c'est très important. Le Kirk Challenge Les Princes Démons chapitre 2. La revanche ! Le retour de la revanche ! Je retente Les Princes Démons avec l'Aaron Kirk où je vais, en fait, tout simplement rouler sur le boss. Mémorable. Mémorable. Le stream de l'ennui, mais écoutez, si on y arrive, why not ? Mais je vais retenter le boss parce que pour ceux qui se posent la question, oui, j'ai déjà fait une run à l'armure d'Épine de Coeur qui a roulé sur tous les boss, j'ai fait un All Boss, sauf les DLC, parce que les DLC compliqués. Et je n'avais jamais tenté le deuxième DLC, en fait. Je l'avais tenté une fois en live et du coup, on s'était gouré de démons sur les Princes Démons. Du coup, je me suis tapé celui qui balance le Genki Dama de feu et c'était infernal. Il aurait fallu celui avec les lasers, plus simple à esquiver. Voilà. Donc, on retentera ça les Princes Démons chapitre 2 si on arrive à ce palier, quoi. Et alors là, après, on arrive au palier. Oh ! Les paliers douloureux. Donc, à 15 000 euros, BL4 sur Bloodborne. Ouais. Ouais, 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 ouais. Vous avez bien entendu. J'ai dit, je ne le ferais pas, mais franchement, si on atteint ce palier absolument ouf, BL4, Bloodborne, je le ferais. je m'engage à le faire. Je m'engage à le faire. J'ai dit que je ne le ferais pas parce qu'en fait, je sais qu'arriver à la fin du jeu, c'est très, très compliqué. Très, très compliqué. Que ce soit les boss de fin, que ce soit les DLC. Ouf, ça va être très, très, très tendu, ce BL4 Bloodborne. Très, très tendu. Peut-être qu'on passera par les donjons Calice, histoire de passer encore un meilleur moment. Aïe, aïe, aïe. Et enfin, l'ultime palier. Alors celui-là, je n'ai pas mis au plus, mais déjà, si on arrive à ce palier, what the fuck ? Alors là, je vous embrasse tous. Et si on arrive à ce palier, alors là, le défi serait à la hauteur du palier, vraiment. 20 000 euros. Si on arrive à 20 000 euros, le Kirk Challenge sur Dark Souls 1, la version, évidemment, remastered. Wouah ! Eh ben putain, parce que je me dis, bon, en vrai, l'année dernière, c'était déjà incroyable d'arriver à 13 000 euros. Si déjà, on arrive à 15 000 cette année, ce serait déjà fou. 20 000, ce n'est pas que je n'y crois pas, mais je me dis, ce serait incroyable, mais ce serait fou. Ce serait fou, en fait, je me dis plutôt ça comme ça. Donc, ben voilà, si on arrive à 20 000 euros, les hôpitaux de Paris, ils seront très heureux, vraiment. Moi, je serais très heureux pour eux. Par contre, je serais deg. Kirk Challenge, Dark Souls 1. Comment te dire que j'appréhende certains combats, comme les 4 rois, ou ce genre de choses ? Il va falloir se préparer. Il va falloir se préparer. Mais bon, on n'y est pas encore. Pour l'instant, ce sont les donation goals que je m'engagerais à faire si on arrive à ça. Mais voilà, en tout cas, pour mes donation goals personnels, je suis désolé, c'était peut-être un peu long, cette partie, mais voilà, je tenais un petit peu à vous expliquer tout ça. Et j'espère, j'encourage en tout cas tous les autres streamers et streamers, bien sûr, à ce que je dis streamer, mais en fait, j'englobe tout le monde, c'est pour ça. Mais en tout cas, j'encourage vraiment tout le monde à avoir des donation goals. C'est fun ! C'est fun ! Jusqu'à ce qu'on doit faire les défis qu'on s'est fixés. Voilà. Jusque-là, c'est fun. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire vis-à-vis de cette vidéo, vis-à-vis de cette annonce. La vidéo est peut-être plus longue que ce que j'aurais cru ou plus courte, finalement. C'est pas plus mal, des fois, des vidéos courtes. Du coup, juste pour vous expliquer le man-event, tout ça, j'espère en tout cas que vous serez nombreux à venir nous voir du 23 au 25 avril. Coup d'envoi, 18 heures, le 23 avril et la fin, le finito, le 25 avril à minuit. J'espère vraiment que vous serez nombreux à participer, à nous encourager. Je veux dire, encore une fois, certaines personnes vont peut-être faire des très grosses donations, d'autres vont en faire des toutes petites et si vous ne le pouvez pas, aucun problème, on ne vous en voudra pas du tout. Moi, comme je le dis, le simple fait de venir nous encourager sur les streams, de passer le week-end avec nous tout simplement et de relayer ça sur les réseaux sociaux, sur les forums en disant « Eh, les mecs, vous aimez les Souls ? Regardez, il y a ces personnes-là qui sont en train de faire un événement caritatif. En fait, ça peut être sympa d'aller voir. » Juste le fait d'un retweet, d'un like sur Twitter, tout ça, sur Facebook, si vous avez encore Facebook, ce genre de choses, je veux dire, allez-y quoi, allez-y, faites-en la promo, franchement, répandez ça de partout, parlez-en autour de vous et rien que ça, ça nous aide énormément. Rien que ça, ne serait-ce que, tu vois, un retweet par rapport à l'événement, c'est déjà dire vous participez finalement, vous aussi, quelque part. Vous dites « Attends, moi aussi, je mets ma patte là-dedans, tu vois ? » voilà. Je me demande vraiment combien est-ce qu'on peut réunir là-dedans ? Parce que l'année dernière, c'était tellement dingue. L'année dernière, en fait, ce qui était fou, c'est qu'on se disait « Bon, allez, 500 euros d'objectifs, let's go. Ok, on a pulvérisé ça. Est-ce qu'on peut faire 3 000 ? Ok, on a pulvérisé. Est-ce qu'on peut faire 5 000 ? Est-ce qu'on peut faire, bon, allez, 10 000 ? Ok, battu, bon, très bien. Mais c'était un truc de dingue. L'année dernière, c'était vraiment un truc de dingue. Cette année, on verra, il y a tellement de nouvelles personnes, de nouvelles têtes qui arrivent et tout. Moi, je me dis, ça peut être vraiment fou. Ça peut être vraiment fou. Donc, on va voir comment ça va se passer. Moi, j'ai qu'une hâte, c'est d'y participer. Bon, ça, je pense que vous l'avez bien compris. Et j'espère que vous répondrez présents tout le week-end pour nous soutenir à cet événement. Écoutez, pour nous encourager et surtout passer un bon moment en notre compagnie finalement. Parce que finalement, c'est ce que vous faites toujours. quand vous regardez nos streams à nous, c'est passer un bon moment. Eh bien, on va faire la même chose pour ce week-end. Et en plus, on se réunit tous et tout. Donc, c'est juste formidable. Voilà, vos streamers préférés qui se réunissent pour la bonne cause. Écoute, que demande le peuple ? Oh là là. Allez, en tout cas, c'est tout pour moi. Merci à vous d'avoir écouté. J'espère cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura quand même plu. N'hésitez pas à laisser un énorme pouce bleu à la vidéo, un commentaire en disant si vous aussi, est-ce que vous allez nous regarder ? Est-ce que vous allez faire passer le message ? Voilà. Et bien, écoutez, je vous dis en tout cas, j'espère, à un maximum d'entre vous, rendez-vous ce week-end du 23 au 25 avril. Rendez-vous ce fameux week-end-là. Et voilà, éclatons-nous. Éclatons-nous. C'est le but. Allez, ciao tout le monde, à la prochaine. And don't forget to taste V-BOO-YAH ! Sous-titrage Société Radio-Canada